Bonjour les SMG, alors on va traiter aujourd'hui du 83, du 84, c'est deux petits exercices qui concernent les variables aléatoires et les lois binomiales, surtout la loi binomiale. Elle va s'entraîner régulièrement à un jeu de casse-brick sur son smartphone. La probabilité est qu'elle passe le niveau 7, c'est 0,8. Elle joue successivement 5 parties indépendantes. Et X est la variable aléatoire qui compte le nombre de fois où il va franchir le niveau 7. Quelle est la loi suivie par X, excusez-moi. Donc 83, 1, donc X soit S le succès. Le succès c'est de passer le niveau 7. Voilà, c'est une épreuve de Bernoulli, donc c'est la répétition indépendante. C'est une répétition, c'est la répétition 5 fois. C'est 5, 5 parties. 5 fois d'une épreuve de Bernoulli indépendante. Une répétition indépendante, j'ai oublié. Indépendante. Indépendante, répétition indépendante 5 fois d'une épreuve de Bernoulli. avec P de S qui vaut petit P, on l'appelait petit P, qui vaut 0,8. Voilà. Et X compte le nombre de succès. Alors là, je détaille tout. Donc, X suit loi binomiale 5, 0,8. Voilà. Le succès c'est de passer le niveau 7. C'est la répétition 5 fois indépendamment d'une épreuve de Bernoulli. C'est-à-dire jouer à son jeu vidéo. Il y a un succès qui est passé le niveau 7, ou pas de succès, ne pas passer le niveau 7. Échec. P de S ça vaut ça. On pourrait rajouter P de S bar qui vaut petit Q qui vaut 0,2. Donc, on a bien X qui suit la loi de Bernoulli, qui nous donne le nombre de... X qui compte le nombre de succès de cette loi-là. Alors, je ne vais pas dessiner l'arbre, parce que pareil, 5, ça commence à faire beaucoup. Précisez les paramètres de ce bazar-là. Bon, N égale 5, je le mets dans un petit coin. P égale 0,8, je le mets dans un petit coin. Et petit Q égale donc 0,2. Si je me trompe, pas. 1 moins 0,8, ça fait 0,2. Calculer et profiter de l'événement P de X égale 3. Allez, c'est parti. Alors là, lâcher sans filet, sans question auparavant. Donc, P de X égale 3, c'est lorsque j'ai 3 succès. Combien il y a chemin dans mon arbre qui va me donner 3 succès ? Eh bien, c'est facile, c'est mon coefficient binomial qui va me donner. Parmi les 5 répétitions, combien j'ai de façon d'arranger 3 succès ? B, c'est mon coefficient binomial, 5, 3. Ce qu'on calculera juste après. Fois la probabilité du succès, P à la puissance 3. Eh oui, 3 succès, donc P à la puissance 3. Combien d'échecs ? Eh bien, si j'ai 3 succès parmi 5, c'est-à-dire que j'ai 2 échecs. Q puissance 2. Donc, on va d'abord, dans un premier temps, calculer 5, 3. Alors, 5, 3, je pourrais le faire avec le triangle de Pascal, je pourrais le faire avec plein de choses, mais il y a 1 qui m'intéresse bien. 1 x 2 x 3, ça marche bien. 5 x 4 x 3. Pourquoi ça marche bien ? Parce que je peux faire sauter les 3 qui sont ici. Et ça me donne 5 x 4, 20 divisé par 2, 10. Donc, cette chose qui est ici, le 5, 3, ça vaut bien 10. Impeccable. P 3, Q 2. Donc, 10 fois P puissance 3, 0,8 puissance 3, fois 0,2 puissance 2. Donc, ici, on peut noter P de X égale 3 qui vaut... Alors, il faut taper ça à la calculette. Est-ce que ça va nous donner quelque chose de bien propre ? 0,8 puissance 3, fois 0,2 puissance 3. Je ne me suis pas trompé. Elle a bien une probabilité qu'elle franchisse le niveau 7 de 0,8. Donc, le succès, c'est 0,8. Et je veux P de X égale 3. Donc, X compte le nombre de succès. Donc, on est bon. Et on valide 0,0, 4096. Donc, elle passe exactement 3 fois le niveau 7. Exactement 3 fois sur 5, c'est 4%. Vendu. Donc, 4096. On va bien tout noter. Et on va s'encadrer ça en grand et en vert pour la première réplique. Calculer l'espérance de X. Et comment interpréter ce résultat ? Alors, l'espérance de X, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait pouvoir établir tout mon tableau. Ça veut dire P de X égale 0. Ça veut dire refaire ce calcul. Exactement celui-là pour P de X égale 0. On tomberait sur une certaine valeur. Faire ça avec P de X égale 1. Pour P de X égale 2. Pour P de X égale 3. Ah, ça tombe bien. On l'a déjà fait. 4096. Voilà. P de X égale 4. Je ne sais pas combien ça fait. Et P de X égale 5. Je ne sais pas combien ça fait. OK. Alors, 4096. Je me suis mal écrit. Ah. Mais c'est le résultat qu'on a eu au-dessus. Je ne vais pas laisser un gros caca-boudin comme ça. On va essayer de l'écrire correctement. Voilà. 0,04096. Voilà. Très bien. Et il faudrait faire à chaque fois pour l'expérience mathématique. Donc ça, c'est la question 3. Pour l'espérance mathématique, il faudrait calculer ça comme ça. Il faudrait dire ça fois ça. Voilà. Ça fois 0 plus ça là. Fois 1 plus ça là. Fois 2 plus, je vous passe le calcul à chaque fois, plus ça là. Fois 5. Voilà. Ouh là là, comme on se calcule. Heureusement, ça se simplifie bien. Et pour ça, ça se simplifie bien. On a vu dans le cours que tout ça, c'était simplement égal à N fois P. Nombre de parties, 5. Probabilité de réussir, 0,8. Probabilité, espérance mathématique, 4. Ça veut dire que si elle joue ses 5 parties, en moyenne par salve de 5 parties, par session de 5 parties, en moyenne, elle passera le niveau 7 4 fois. C'est aussi simple que ça. En moyenne, par session de 5 parties, on va noter, par session de jeu de 5 parties, jeu de 5 parties, elle passe, en moyenne, 4 fois le niveau 7. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, on veut calculer la probabilité que Eva réussisse au moins une fois à franchir le niveau 7. Donc ça, ça va être une probabilité qui va être énorme. Parce que, en moyenne, elle passe 4 fois le niveau 7. Donc, la probabilité qu'elle passe au moins une fois le niveau 7, c'est ici. Alors ça, c'était le 3. C'était ici pour le 4. P de x supérieur ou égal à 1. Alors, regardons bien. P de x supérieur ou égal à 1. Si j'ai regardé dans mon tableau, là, qu'est-ce que c'est ? C'est toute la partie qu'il y a ici. C'est ça que je cherche. C'est le bleu. Qu'est-ce qu'on sait ? On sait que la totale, la somme de toutes les probabilités qu'il y a ici, ça vaut. Tout ça, ça vaut 1 en tout. Et oui, la somme de toutes les probabilités dans une loi de probabilité, ça vaut. Et moi, je cherche le bleu et je connais le vert. Le vert, qu'est-ce que c'est ? C'est P de x égale 0. Donc, si je cherche le bleu, c'est donc le rose. Moins le vert. Et le vert, c'est P de x égale 0. Et qu'est-ce que c'est que P de x égale 0 ? Eh bien, c'est lorsqu'il n'y a que des échecs. La probabilité qu'elle réussisse au moins une fois en franchissant le niveau 7, c'est le contraire de se planter sur tous les jeux. Sur toutes les parties. De ne jamais passer le niveau 7. C'est le contraire de ça. Le passer au moins une fois, c'est le contraire de ne pas le passer du tout. Et c'est comme ça que ça s'exprime. Donc, 1 moins P de x égale 0. Alors, je peux appliquer, si je veux, ma relation. P fois 8, 0. 0 succès sur... Non, ce n'est pas 8 tentatives, c'est 5 tentatives. Excusez-moi. Ça ne change rien. P puissance 5 fois Q puissance 0. Voilà. Et si je calcule tout ça, ça fait donc 1 moins... La probabilité du succès, c'est 0,8 à la puissance 5. Alors, je me suis trompé. C'est pas... C'est 0 échec. C'est 0 succès. C'est 0 succès et 5 échecs. Donc, ce n'est pas 0,8 à la puissance 5. Mais ça va être 0,2 à la puissance 5. 1 moins 0,2 à la puissance 5. Et si je tape ça dans ma calculatrice, ça va me donner... Alors, je suis pile à la fin de mon cahier. 1, 1 moins 0,2 à la puissance 5. Qui donne 99,9% de chance qu'elle y arrive. C'est un peu normal. 6,8. Elle est très forte à jeu. Elle réussit à passer le niveau 7 dans 80% des cas. Vous lui faites faire ça 5 fois de suite. Elle a quand même beaucoup de chance que sur les 5 fois, elle réussisse à le passer au moins une fois. Donc, voilà pourquoi on a une probabilité qui est très très proche de 1. On la souligne ? Ah, c'est le bleu. C'est le bleu qu'il y a ici. Voilà. Pour ce petit 83. Faisons maintenant le 84. Enchaînons. Voilà, ici. Juste derrière. Donc, ils sont un peu plus longs. Il faut bien expliquer les choses. Il faut y aller doucement. Et puis, voilà. Dans un chenil, on vaccine des chiens ou des chats. Des chiens ou des chiens. On vaccine. Et on va vacciner donc 15 chiens de façon indépendante. Lors de la vaccination précédente, 20% des chiens ont présenté une forte réaction au vaccin. X, c'est le nombre de chiens qui ont une réaction forte suite à cette vaccination. Quelle est la loi suivie par X ? Alors, pareil, même principe. On se doute bien que c'est la loi binomiale. Parce que c'est la répétition de 15 fois un vaccin. Dont le succès est la forte réaction au vaccin. Même si ce n'est pas très très sympa de faire une forte réaction au vaccin. Et là, dans le cas-là, on va compter que c'est notre succès. Et c'est 20%. Donc, 0,2. Voilà. Donc, la probabilité que mon chiot fasse une forte réaction au vaccin, c'est 0,2. Et on fait ça 15 fois sur 15 chiots différents. Donc, c'est fait de manière indépendante. C'est donné à l'intérieur de l'énoncé. C'est la répétition d'une épreuve de Bernoulli qui a un succès, qui est la forte réaction et dont la probabilité vaut 0,2. N vaut 15. On répète 15 fois. P vaut 0,2. Voilà. Et dans ce cas-là, Q égale 0,8. C'est-à-dire que la probabilité de l'échec, qui ne fasse pas de réaction, c'est 0,8. En précisé, les paramètres, c'est fait. Et ça, c'est la 1. Et vous voyez comment s'écrit facilement. X suit la loi binomiale 15, 0,2. Impeccable. Calculer la probabilité de l'événement X égale 1. Et comment interpréter cet événement ? Alors, on va déjà interpréter l'événement. L'événement X égale 1, ça veut dire un seul chiot sur 15. Un seul chiot. Pas au moins, pas au plus, c'est un seul chiot. Fait une réaction. Une. Fait une réaction. Forte au vaccin. Voilà. On a compris le principe. Maintenant, je veux la calculer. P de X égale 1, ça veut dire un seul succès sur les 15. Donc, 15, 1. Fois la probabilité qui fasse... La probabilité du succès. Donc, qui fasse une force réaction. Fois la probabilité de l'échec à la puissance 14. Quand je vais parcourir mon arbre, je vais passer une seule fois par la probabilité du succès. Et 14 fois par la probabilité de l'échec. Donc, on voit ce que ça donne. Maintenant, 15, 1. Combien ça fait ? Ça fait 15. Combien de façons de répartir un succès parmi 15 essais ou 15 cases. Il y en a 15. Probabilité de P, c'est 0,2 puissance 1. Et probabilité de l'échec, c'est 0,8 puissance 14. Voilà. Alors, bien sûr, il va falloir nous donner une petite valeur à proposer de tout ça. Et quand on tape tout ça à la calculette, ça nous fait donc 15 fois 0,2 à la puissance 1. Ce n'est peut-être pas nécessaire de le mettre. 0,8 à la puissance 14. Et ça nous donne au final 0,13, 19. Donc, on va essayer d'arrondir peut-être un petit peu correctement. 0,13, 2. Voilà. Donc, question 3. Maintenant, on vous demande de calculer l'espérance mathématique de x. Et pour ça, on va appliquer la petite formule du cours. Donc, on aurait dû établir la loi de probabilité. R, P de x ici. 0, 1, 2, 3 jusqu'à 15. Voilà. À chaque fois, calculer P de x égale. Voilà. Calculer ça. Ça, je l'ai maintenant. 0,132. Le 2, le 3, etc. Mais ça, c'est beaucoup trop long. Et on a la petite formule du cours qui permet de la trouver beaucoup plus rapidement, qui est n fois P. n, dans notre cas, c'est 15. P, c'est 0,2. 0,15 fois 2, ça fait 3. Alors, comment interpréter ce résultat ? Parce qu'on nous le demande aussi dans la question 3. C'est qu'en moyenne, sur ces 15 chiots, 3 seront, sur 15 chiots, 3 feront une forte réaction, une forte réaction au vaccin. Voilà. Et cela, même si on prend 15 autres chiots, même si on refait cette expérience plusieurs fois, on tombera sur une moyenne environ. Même pas exactement, une moyenne de 3 qui feront une forte réaction au vaccin. Calculer la probabilité qu'au moins 2 chiots est une forte réaction. Alors, au moins 2 chiots, qu'est-ce que c'est ? Au moins 2 chiots, c'est tout ça. Au moins 2 chiots, c'est 2 chiots ou plus. Donc, c'est calculer la probabilité que x soit supérieure ou égale à 2. Voilà. Et, comme on l'a fait à l'exercice précédent, la totalité des probabilités, ici, quand on va en faire la somme, ça fait 1. Somme des probabilités qui vaut 1 dans ma loi de probabilités, ça c'est normal. Et donc, si je cherche la partie qui est donc bleue, qui est ici, il faut que je fasse la partie verte, moins la partie rose qu'il y a ici. Moins la partie rose qu'il y a ici. Donc, on va l'écrire tout ça. La partie verte, ça compte bien, c'est ma somme de toutes mes probabilités, ça fait 1. Et ma partie rose, qu'est-ce que c'est ? C'est P de x inférieur ou égal à 1. Voilà. Alors, si on veut écrire ça correctement, le 1 moins, c'est le contraire de, entre guillemets. Ça veut tout simplement dire que le contraire de au moins 2 chiots et une forte réaction, c'est moins de 2 chiots ont eu une forte réaction. Ou au plus 1 chiot a eu une forte réaction. Donc, c'est P de x inférieur ou égal à 1. On est bien d'accord que c'est P de x égale 0. Alors là, il y a bien moins. P de x égale 0 plus P de x égale 1. Voilà. Alors, il faut trouver maintenant P de x égale 0. Donc, on va se le mettre dans un petit coin. P de x égale 0, c'est 0 chiots qui ont eu, sur 15, une forte réaction. Fois la probabilité du succès qui est à puissance 0. Fois la probabilité de l'échec à la puissance 15. Dans notre cas, nous, notre 15, 0, ça fait 1. Il n'y a qu'un seul chemin avec 0 succès. P à la puissance 0, c'est 1. Et Q à la puissance 15, notre petit Q, ici, c'est 0,8 à la puissance 15. Et si on tape tout ça dans une calculatrice, 0,8 à la puissance 15, ça nous donne ça. On va le laisser comme ça. On va laisser 0,8 à la puissance 15, parce que comme ça, on va pouvoir ici, on va pouvoir faire tout ça. Alors, on continue. Donc, c'est bon. Je vais calculer P de x égale 0. Il est là. Il est là. Donc, je vais calculer P de x supérieur ou égal à 2. P de x supérieur ou égal à 2, c'est donc 1 moins, entre parenthèses, P de x égale 0. Donc, 0,8 à la puissance 15, plus P de x égale 1. Et P de x égale 1, qu'est-ce que c'est ? Je l'ai calculé juste au-dessus, c'est 0,132. P de x égale 1, on avait dit que c'était ici, 0,132. Et on a tout ça. Voilà. Alors là, je l'ai mis à la calculatrice. Donc, je vais y ajouter 0,132. Alors, 132, j'ai dit. Voilà. Ça va me donner tout ça. Et il faut que je fasse 1 moins tout ça. Voilà. Et ça me donne 0,83. 0,83 de x tout. Alors, qu'au moins 2 chiots et une forte réaction, ça donc me donne 83% de chance que ça arrive. Sur 15 chiots, il y a 20% de chance à chaque fois qu'un chiot fasse une réaction. Il y en a au moins 2 qui la fassent, une forte réaction. Ça donne tout ça. Alors, on peut vérifier tout ça assez facilement. Alors, je vais mettre mes petites couleurs pour être sûr. Le bleu, c'est bien ce que j'ai écrit là. Le vert, c'est bien ce que j'ai écrit ici. Ce que j'ai mis ici en rose, 0,132, c'est cette partie-là. Et ce qui est en rose ici, c'est cette partie-là aussi. On peut vérifier. Et pour vérifier, on ne va pas vérifier directement ce 0,832. Mais on va plutôt vérifier ce 0,167. Donc, 0,167, c'est ce qui est la partie rose. C'est P2X inférieur ou égal à 1. Et dans ma calculatrice, je peux le faire avec le menu STAT si j'y arrive, bien sûr. Tac, tac. Menu STAT. Distribution ici. Binomial. Voilà. P2X inférieur ou égal à 1. Donc, moi, je veux une variable, s'il vous plaît. P2X inférieur ou égal à 1. Alors, ce n'est pas PPD. On recommence. Mais ça va être BCD. C'est BCD qui est le inférieur ou égal à 1. Hop, il est inférieur ou égal à 1. C'est BCD. Alors, 1 sur 15 chiots avec une probabilité de succès de 0,2. J'espère que je ne me suis pas trompé. Ça donne 0,167. Et on est bon. 0,167. C'est ce fameux 0,167. Et là, ça fait 32. Alors, on va faire 1 moins ça pour pouvoir avoir la bonne valeur qu'il y a ici. Voilà pour cet exercice 84 qui a été assez long. Le plus difficile, c'est celui-là. P2X supérieur à 2. Il faut penser à faire 1 moins P2X inférieur ou égal à 1. Il faut bien se rendre compte que ça ressemble à ce tableau-là. Moi, je veux P2X inférieur ou égal à 1. Je veux P2X supérieur ou égal à 2. Donc, je veux le bleu. C'est donc la totale. 1 moins P2X inférieur ou égal à 1. Et ça, je peux le calculer avec ma calculatrice à la rigueur. Et puis, voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Au revoir. Et puis, voilà. – Sous-titrage FR 2021